On le sait peu, mais il y a des réfugiés politiques thaïlandais à Paris, depuis le coup d'état de 2014. On en a accueilli 6. Alors c'est très peu, mais ils ont des histoires absolument incroyables, ils ont des parcours de vie qui nous touchent tous, notamment le parcours de Amneko. Amneko a 24 ans et elle a dû fuir la Thaïlande parce qu'elle a été poursuivie pour l'aise-majesté, notamment dans le cadre d'un militantisme à l'université. Elle militait pour l'abandon des ports des uniformes à l'université, pour cette raison qu'elle est devenue la cible des royalistes en Thaïlande, parce que l'uniforme incarne le traditionnalisme thaïlandais et la thaïnitude, et donc s'y attaquer, était considérée comme un acte de l'aise-majesté. Et alors Amne, elle est aussi fantastique parce qu'elle est transgenre et donc elle s'est battue depuis toujours pour la reconnaissance des transgenres en Thaïlande. On a souvent cette idée que la Thaïlande est le paradis des transgenres, c'est faux. Et en France, aujourd'hui, elle continue à militer pour les causes qui lui sont chères, notamment celles des transgenres, pour la défense des prostituées, pour la défense des plus faibles, des plus démunis, des migrants. Et donc son militantisme ne s'arrête pas à la cause thaïlandaise, il est beaucoup plus large, c'est une vision humaniste du monde. Et donc elle a 24 ans et elle a un courage que beaucoup de personnes, dont beaucoup de personnes pourraient trouver à s'inspirer.